Avec le journal Yor-Yor, comme vous le voyez donc sur ce petit écran, donc avec le journal Yor-Yor, qui titre donc à sa une aujourd'hui, le bourroch en marche à Ziegenchor, lancement des 12 travaux d'Hercule de Ousmane Sonko, donc pour dire que Ousmane Sonko, le leader de Pasteur, par ailleurs, en même temps donc maire de la ville de Ziegenchor, a lancé hier, en tout cas ses travaux au niveau de Ziegenchor, vous le voyez ici donc sur le journal, à la une du journal Yor-Yor, avec donc la maquette justement de ses travaux au niveau de Ziegenchor, pour poursuivre avec donc la une des journaux de ce matin, jeudi 27, donc 2024, justement à 2023, avec un autre journal qu'on va poursuivre avec le journal La Tribune, qui parle d'autres choses, et toujours on reste avec Ousmane Sonko, puisqu'on en parle donc, Ousmane Sonko éventre la tentative d'assassinat, vous le savez, le leader de Pasteur a fait des graves accusations et a porté sur les forces de l'ordre, en donc confirmant justement qu'il a été victime de tentatives d'assassinat, ici dans le journal La Tribune, le leader de Pasteur ne dévoile pas le nom du laboratoire justement, qui a fait ses analyses, dont il parle, l'opinion attend la divulgation des résultats en question, Ousmane Sonko, le leader de Pasteur, qui donne rendez-vous prochainement justement, pour pouvoir donc donner plus de détails, en tout cas, dans ses résultats. Ousmane Sonko, toujours, on reste avec lui, avec un autre journal qui a parlé toujours de ses résultats, sur soi, Ousmane Sonko rajoute une couche à la tentative d'assassinat présumée sur sa personne, sur soi, titre, ce matin, les résultats confirment bien cela, voici donc, en tout cas, le titre du journal, sur soi, les résultats confirment bien la tentative d'assassinat sur ma personne, perpétrés, en tout cas, par des éléments, des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité. Voici l'affirmation de Ousmane Sonko, et en ce même moment, retenez donc que le leader de Pasteur, Ousmane Sonko, lui, qui a fait ses déclarations hier, à côté donc, son avocat, ou bien un de ses avocats, maître Siré Clédor, lui aussi, a parlé justement, donc, de ses résultats, lui aussi, qui, je rappelle, le jour du 16 mars, donc, a été victime de ses produits, en tout cas, de ses produits toxiques, pardon, donc, par rapport à cette, en tout cas, ce que Ousmane Sonko dit, être tentative d'assassinat à Bélaïm Touré, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les, en tout cas, la confirmation du leader de Pasteur, Ousmane Sonko, qui, justement, a dit que les résultats sont bien disponibles et qu'il a été, en tout cas, victime de tentatives d'assassinat, en tout cas, des forces de l'ordre et de défense et de sécurité. Hier, quand il a parlé de cela, subitement, qu'est-ce que vous avez, en tout cas, par rapport à cette déclaration du leader de Pasteur, Ousmane Sonko? Après, avec nous sur ce plateau, Bélaïm Touré, excusez-moi, j'ai encore la voix cachée. Bonjour, Bélaïm Touré. Bonjour, Théma, bonjour à l'ensemble des auditeurs de l'RF, mais également à l'ensemble des téléspectateurs de l'RF, et ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, notamment sur l'RF. Bonjour, également, à la minute 5, on en va. Bien réveillé, c'est-ce que ça se passe? Oui, et en tout cas, on a un manche mieux que toi, Tchala, je vous permets de la tutoyer sur le plateau de la matinée, c'est clair. C'est pas grave. C'est clair. Bien réveillé, et j'espère que c'est le cas également pour à la minute 5, on va. Bien sûr, bien réveillé, comme je le disais tout à l'heure, je reviens alors à la question. Oui, mais tout va bien. Tu parles d'Ousmane Sonko. Bien évidemment, donc la question, Tchala Lume, c'est ça, on a vu hier le leader de Pasteur, Ousmane Sonko, qui a en tout cas fait une déclaration comme quoi, en tout cas un affirmant, affirmant, pardon, qu'il a justement reçu les résultats des tests qu'il avait faits. Jusqu'à présent, on ne sait pas, en tout cas, il n'a pas déclaré le laboratoire qui a fait ces tests-là, mais il confirme être, en tout cas, victime de tentatives d'assassinants. J'ai posé la question à Abidane tout à l'heure de savoir quand il a reçu cette information hier subitement, en tout cas, qu'est-ce qui est venu à sa tête ? Je vous ai posé plusieurs questions. Plusieurs questions, la première c'est d'abord, je pense que je n'ai pas été le seul, puisque je vois par exemple le quotidien, comme les échos, Sources A et d'autres quotidiens qui se posent la question, quel est le laboratoire qui a effectué l'analyse ou les analyses ? Et quels sont justement les résultats de cette analyse ? Parce que de toute façon, c'est déçu, ça a été un débat dans les réseaux sociaux, notamment dans sa part de la place où il y a un éminent spécialiste. La première question est plutôt ce qui a laissé s'attendre sur l'analyse de cette sortie. C'est d'abord, un laboratoire qui ne peut pas confirmer ou infirmier. Les échantillons qui ont été apportés à ce laboratoire pour savoir quelles sont les substances qui sont révélées dans ces échantillons. Maintenant, on n'a pas encore ces substances pour prouver qu'il y a effectivement tant d'actifs d'assassinats. Mais surtout, ce qui est très grave dans cette histoire, c'est le propos d'Ousmane Sonko, qui accuse nommément des forces de défense et de sécurité. Alors, dans un pays, je dirais un pays normal, la première réaction de la justice serait que le procureur puisse appeler. Voir un peu quels sont les laboratoires, quel est le laboratoire qui a fait ces analyses et surtout étayer cette accusation à travers une enquête, si ce sont les forces de défense et de sécurité, etc. J'ai vu quelqu'un dans un groupe WhatsApp qui m'est rappelé qu'il est impossible, improbable que des forces de défense et de sécurité, ça donne à ce genre de pratiques, surtout au Sénégal. Surtout, je pense même que ce populaire en parle ce jour avec le propos de Seydou Gueye, qui rappelle qu'il est difficile, impossible, voire même impossible, de passer par les forces de défense et de sécurité, même dans les pires démocraties ou les pires discatures pour retomper d'assassinés en opposant, devant les cadenas, devant les smartphones, devant la presse qui est présente et qui est souvent présente à chaque sortie de Soin Sonko durant cette période d'un mot tribunal. Il est donc impossible de faire quelque chose sans que l'on ne puisse pas. Et moi, mon interrogation, quel est le rôle de ce dénommé Yagasi, qui a été cité, même arrêté, et qui est quand même, et tout le monde a l'opportuné, donc proche de Soin Sonko, puisqu'il est membre du parti passé. Pour toute interrogation, Soin Sonko sera le seul à qui va peut-être apporter des réponses à cette interrogation. La question que je me pose, Biraïm, c'est quelle sera exactement la suite après ? La suite ? Lui, il annonce une plainte dans les juridictions internationales. Déjà, moi, un Sénégalais, s'il peut, un Sénégalais se pose une question. Où Soin Sonko, qui se déclenche à la présidentielle de 2019, est-ce que Soin Sonko, qui a été candidat à la présidentielle de 2019, est-ce que même en train de faire une position, qui a été déclenche à l'Assemblée nationale, qui a... ... ... ... qui est une phase tentative ou ces deux mots tentatives d'assassinat entre le qui est mais parce que il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de questions voilà, c'est sûr, ça a la misèrement en termes de fait qui parle tout au touche cette fois-ci avec le journal, avec la complexité de la lésion, on poursuit donc cette revue des titres de journaux Paris aujourd'hui au Sénégal, Walfou Quotidien, le journal nous parle d'aujourd'hui de Maki Hidi le bilan d'un compagnon ange voici donc, vous le voyez sur l'image au café, en tout cas qu'a brandi le journal Walfou Quotidien sur sa une aujourd'hui, Maki qui a un couteau vêtu avec un vestu bleu en tout cas, chemise blanche avec une cravate bien nouée et à côté c'est que tout souriant qui est en train de donner un coup de main en tout cas je dirais qui est en train de saluer, salutation Covid-19 on se rappelle toujours en tout cas, qui salue Maki Salle par rapport à cette situation Walfou Quotidien, Maki Hidi le bilan d'un compagnon ange on en parle toujours à cette déclaration ou à cette sortie de Hidi Sasek qui fait parler jusqu'à présent en tout cas, cette sortie du leader de PASTEF du leader de Réoumi justement par rapport à cette en tout cas par rapport à la présidence justement du Conseil économique, social et environnemental on poursuit avec le journal Sud Quotidien présidentiel du 25 janvier du 25 février 2024 manœuvre toute azimus dans ce journal qui titre donc cela à côté vous le voyez candidature de Maki Salle on suspende savement orchestré à côté Ousmane Sonko Hidre donc l'Hidre a dit donc ce journal et à côté Hidre Sasek le phénix Khalifa Salle la force tranquille Karim Ouad la dernière roue de secours vous voyez donc les images des candidats en tout cas des potentiels candidats par rapport à cette élection présidentielle de 2024 manœuvre tout azimus qui a la loupe un titre bien accrochant et en tout cas qu'a brandi aujourd'hui sur sa une le journal Sud Quotidien Merci beaucoup Saint Laurent on s'arrête là Oui bien évidemment on va donc s'arrêter sur ce journal donc il y en a eu beaucoup de journaux aujourd'hui qui ont parlé de toute autre chose mais bon surtout avec la nomination en tout cas les nominations différentes du président Magy Salle hier au Conseil des ministres on aura l'occasion d'en revenir inch'Allah par rapport en tout cas à cette présente édition D'accord merci à vous Lamine Senghor tout de suite on enchaîne avec le journal Aïe 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 Djamaganaï